Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et vous savez qu'on aime bien voyager à Fréquences médiévales. On aime bien aller voir le Moyen-Âge ailleurs. Et cette fois, on va aller voir le Moyen-Âge pas si loin que ça, en fin de compte. Mais un Moyen-Âge qu'on connaît très mal. Parce qu'il s'agit du Moyen-Âge de la bohème médiévale. Et notamment de l'épisode très important, mais aussi très mal connu en France, des Hussites. Et pour ça, j'ai demandé à Yann, qui est consacré à un master. Pas à cette question, mais qui a travaillé sur l'histoire de la bohème moderne. Par contre, et qui est aussi un peu un local de l'État, vu qu'il est d'origine tchèque. Ce qui lui permet d'avoir accès aussi à des sources ou des travaux en tchèque. C'est quand même mieux, en fait, pour ce genre de questionnement. Et donc, on va essayer justement de découvrir cette bohème médiévale. Et cette grande révolte, en fait, cette hérésie hussite qui a joué un rôle extrêmement important. D'autant plus que c'est une des rares hérésies médiévales, si ce n'est peut-être la seule qui a marché, en fait, en l'occurrence. Et voilà, ce n'est pas rien. Quand on pense aux cathares, etc., et tout, qui n'ont pas survécu, en fait. Et bien là, pour le coup, on a une hérésie, en fait, qui a réussi à tenir tête à l'Église romaine. Donc, Yann, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc, on va découvrir. Alors, on va essayer de faire un topo un peu rapide, un peu simple de la bohème médiévale. Très rapide en évoquant, par exemple, parce qu'on ne sait peu, c'est qu'en fait, il y a des rois de bohème qui étaient proches des rois de France, par exemple. Il y en a même un qui a visité Paris. Donc, on va en parler un petit peu. Tu vois, voilà, essayer de nous brosser un tout petit topo, en fait, de cet endroit, de ce royaume, en fait, de bohème, qui, voilà. Est-ce que, par exemple, ça fait partie de l'Empire germanique ou pas ? Est-ce que c'est aussi quelque chose d'important à connaître ? Alors, effectivement, comme disait mon directeur de recherche spécialiste en Europe centrale, nous allons parler de mondes qui sont outre-Rhin. Donc, pour des gens éduqués en France, malheureusement, en tout cas, sur notre génération, ce n'est pas toujours évident. Donc, le royaume de bohème se situe, grosso modo, là où est la République tchèque aujourd'hui. C'est des populations qui, dès le Moyen-Âge, sont slaves, en très grande majorité. Il y a des rapports avec l'Empire franc, puisque, dès le VIIe siècle, il y a une première structure dont le chef est un certain Samo. Alors, on ne sait pas si c'était un marchand ou un agent des francs qui prend la direction des opérations sur place et qui chasse une force d'intervention menée par notre bon roi d'Agobert. D'accord. C'est assez ancien, en fait. Voilà. Cette structure-là s'effondre. À l'époque, c'était encore païen. Deuxième structure est à titre, qui est centrée plus sur l'est de la République tchèque actuelle et sur la Slovaquie. C'est la Grande Moravie. Là, on est au IXe siècle. Elle s'effondre en 907 sous les assauts des Hongrois et reste quelques petits États, dont le duché de Bohème, qui est sur deux tiers du territoire de la République tchèque actuelle. Et là, on commence à voir des souverains documentés de la dynastie des Pchamislides. Désolé pour la prononciation. Non, mais ta prononciation est bonne. L'orthographe va être compliquée à extrapoler à partir de ça. Mais voilà. Donc, le premier documenté, c'est Borgevoy, qui règne de 872 à 889 environ. Et c'est le premier à se convertir au christianisme. Jusque-là, on est chez les païens. Christianisme qui vient d'abord de Byzance, par Cyril et Méthode. De nos jours, il y a encore un jour férié pour la Saint-Cyril et Méthode, en République tchèque. Alors, précisons, Cyril et Méthode, ce sont des évangélistes venus de Byzance, mais qui ont évangélisé les Slaves. D'ailleurs, l'alphabet cyrillique, qui n'est pas court en République tchèque, si je me souviens bien, mais l'alphabet cyrillique, que vous connaissez sans doute tous, ça vient de Cyril, tout bêtement, avec une adaptation de l'alphabet grec, en fait. Voilà. Donc, ils ont commencé en Bulgarie. Après, ils sont montés jusqu'au Danube, en fait. Et de là, les Slaves ont commencé à être évangélisés. Alors, les ducs de Bohème se tournent très vite vers Rome, situation géographique oblige. Donc, on est dans le monde catholique. On n'est pas du tout dans le monde orthodoxe. Donc, toujours de la même dynastie, on peut citer Saint-Venceslas, qui a régné de 921 à 935. Il est mort assez jeune, assassiné probablement par son frère, même s'il y a très peu de documents. Il est important parce que c'est le saint patron de l'État, de la dynastie, de la monarchie, et encore aujourd'hui du pays. Donc, c'est vraiment un symbole. D'ailleurs, très vite après sa mort, Prague devient un évêché. Qui, à l'époque, la métropole, donc l'arche évêché dont ça dépendait, c'était Mayence. C'était un peu loin. Oui, mais c'est vrai. Mais voilà. Donc, ensuite, là, on est toujours sur le même territoire. Deux tiers de la République tchèque actuelle. À cela, cette dynastie des Pchameslides va ajouter ce qu'on appelle la Moravie, qui est la partie Est, en gros. La marche de Moravie, donc avec des margrafes de Moravie. C'est un titre qui va exister. Et donc, ils vont obtenir une couronne royale en plusieurs étapes au cours du Xe et XIe siècle. C'est-à-dire que les deux premières fois, on leur confie à titre viagé. Et la troisième fois, en 198, le roi prend bien soin de se le faire confirmer par deux empereurs successifs, y compris Frédéric de Hohenstaufen, le Frédéric II. Donc, oui. Justement, est-ce qu'ils sont liés au Saint-Empire ? Oui. Alors, excuse-moi, j'ai oublié cette question. Oui. C'est des territoires qui sont liés au Saint-Empire. Alors, c'est des territoires slaves dans un empire allemand. Donc, au XIe siècle, les ducs ont commencé à prêter allégeance au roi de Germanie, à l'empereur. Et ça s'est intégré par ce biais-là. Et donc, le titre royal est conféré par les empereurs. D'accord. Mais c'est des électeurs, en fait, ou pas ? Je vous explique aux auditeurs et aux auditrices, il y a les empereurs, les empereurs du ce qu'on appelle le Saint-Empire romain et germanique, ils sont élus par des grands électeurs, en fait. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est des très grands aristocrates. Mais est-ce que ces rois de Bohème et de Moravie sont considérés comme des électeurs ? Alors, ils le deviennent, puisque, au début, le corps électoral impérial est plus large. Mais on arrive très vite à cet électeur. Les archevêques de Mayence, justement, Cologne et Trèves. Et puis, au départ, on a les ducs qui représentent les grandes nations de l'Empire. La Franconie, la Soab, la Saxe et la Bavière. La Franconie va être transmise à ce qu'on va appeler les électeurs du Palatina. La Soab va disparaître et ça va être le Margrave de Brandenbourg qui sera électeur. La Saxe, ça va rester la Saxe. Et la Bavière va perdre son siège électoral parce qu'au cours du XIIe siècle, en fait, c'est la famille du Palatina qui a hérité de la Bavière. Et les autres se sont dit que deux sièges dans la même famille, ils n'avaient pas envie. – Surtout dans un jeu A7, oui, c'était pas vrai. – Et à ce moment-là, les rois de Bohème disent qu'on est rois, on est là, on est riches, on est relativement puissants dans la région. Donc voilà, ils ont été intégrés. La dignité électorale leur a été confirmée par Frédéric Hohenstaufen en même temps que la royauté. – Donc c'est Frédéric II du XIIIe siècle, en gros, pour simplifier. – Oui, voilà. Et donc ça n'a pas servi tout de suite parce que Frédéric II a régné jusqu'en 1250. Et après, il y a eu ce qu'on appelait le grand inter-règne, où entre les Hohenstaufen et les premiers Habsbourg, il s'est passé une grosse trentaine d'années où il n'y avait pas eu d'empereur. – Et beaucoup de conflits, je précise, voilà. Et donc voilà, et comment on arrive à cette, voilà, je saute un peu les étapes, à ce roi de Bohème, donc Bohème qui est intégré à l'Empire et tout, avec les empereurs, en effet, choisis dans la dynastie des Habsbourg, en fait. Donc les Habsbourg, c'est un peu comme les Targaryens de l'Europe centrale, voilà, pour faire un parallèle de fantaisie. Et donc le truc, c'est que comment on arrive à des souverains qui sont liés comme ça aux rois de France, où il y a une connexion avec les rois de France ? – Alors en fait, la dynastie des Przemyslides s'éteint en 1305, ou 1306, je sais, voilà. – Voilà, et donc le dernier roi n'a que des filles qui sont toutes mariées. Et donc les nobles de Bohème choisissent, pendant cinq ans, hésitent entre trois candidats. D'abord un Habsbourg qui meurt deux ans après, ensuite un autre prince autrichien, et au final, en 1310, le grand gagnant, c'est Jean de Luxembourg, qui a été marié à la plus jeune des filles du roi, qui a été sortie de son monastère. Donc elle, elle devait avoir 17 ans, lui 13, et en fait il était fils du duc de Luxembourg, qui était empereur à ce moment-là, puisque les Habsbourg n'avaient pas encore le monopole. Donc les élections fonctionnaient. Et donc il devient roi de Bohème. Et donc les ducs de Luxembourg, leurs terres sont, voilà, vous voyez où est le grand-duché de Luxembourg, c'est proche de la France, Jean de Luxembourg a été élevé à la cour de Philippe le Bel. Donc il arrive comme roi de Bohème, alors élevé à la cour de Philippe le Bel, il avait certaines idées sur le pouvoir royal. – On renvoie à l'émission sur Philippe le Bel, voilà, donc il y a des positions un peu crispées, pour le dire. – Voilà, pour prendre une expression qui n'est pas historique, une main de fer dans un gant de fer. – Oui, oui, c'est ça. – Et donc bon, après quelques tâtonnements et une révolte de la haute noblesse, il a vite changé d'idée. Et il a laissé la gestion du royaume de Bohème à sa femme, qui était très consciente de sa place comme héritière de la dynastie locale. et il est allé s'occuper des affaires d'Europe occidentale, du Luxembourg, de l'Italie, de la France. Donc il a marié l'une de ses filles à un roi de France, un futur roi de France, Jean Le Bon, donc le deuxième roi de Valois, Bonne de Luxembourg, le nom de la jeune femme. – Et il a marié son fils, alors ça c'est déjà à l'époque les miracles des mariages recomposés. En fait, son fils s'est marié à l'une des plus jeunes filles de Charles de Valois, qui est le père du premier roi de Valois. Donc en fait, il a marié sa fille à Jean Le Bon, au futur Jean Le Bon, roi de France, et il a marié son fils à la fille du grand-père, à la tante en fait. Mais voilà, donc les femmes mouraient en couche, y compris dans l'aristocratie, et donc souvent des aristocrates de 40-50 ans se mariaient avec des toutes jeunes et avaient des enfants. Voilà, donc ça c'est pour les liens dynastiques. Et donc Jean de Luxembourg est aussi connu comme Jean l'Aveugle, puisqu'il est devenu aveugle, alors selon certaines versions, c'est parce qu'il faisait trop de tournois et il s'est pris des éclats de lances dans les deux yeux. L'autre version, c'est que c'est une maladie. Toujours est-il qu'il est allié des rois de France, Valois, et il meurt lors d'une charge à peu près inutile, lors de la bataille de Crécy. Oui, charge en étant aveugle, voilà, donc c'est l'honneur chevaleresque poussé à son paroxysme, enfin l'éthique chevaleresque ou l'éthoche chevaleresque poussé à son paroxysme un peu. Et donc voilà, on va peut-être arriver à Charles IV, Charles IV, c'est son fils, voilà. C'est celui dont la première femme est une Valois. Voilà, qui est empereur d'ailleurs, il devient empereur, et il est connu, en tout cas c'est un événement important, parce que je crois que c'est, alors si c'est en, corrige-moi, si c'est en 1377 ou 1380, je ne me rappelle plus, c'est une des deux dates, en tout cas c'est dans ce zoo-là, où il vient à Paris, en fait, donc il vient à Paris visiter Charles V, et c'est un grand monde, parce que c'est un empereur quand même, qui vient visiter Paris, et qu'on retrouve dans des illuminures, notamment des illuminures de Jean Fouquet, des grandes chroniques de France, qui célèbrent vraiment cette venue absolument, absolument, enfin voilà, qui est magnifié par une énorme entrée royale impériale en Paris, et tout, mais voilà, on pourrait, enfin, je pense, enfin, on pourrait en parler un petit peu, puis après, parce qu'en fait, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a quand même un homme très puissant, qui est roi, enfin, duc de Luxembourg, enfin, oui, alors, oui. – Alors, en fait, donc, comme je le disais, Jean de Luxembourg ne s'intéresse plus trop à la Bohème, il a agrandi le territoire quand même, c'est-à-dire qu'il a obtenu la Silesie et la Lusace, donc la Silesie, c'est le sud de la Pologne, et la Lusace, c'est une partie qui est en Allemagne aujourd'hui, donc des territoires assez riches, avec des villes, donc c'est pas rien, mais après, la gestion quotidienne, il s'en occupe pas, et en fait, Charles, dès 1433, est rappelé par la haute aristocratie de Bohème, qui ont besoin d'une figure de proue, et il fait sa politique quasiment sans s'en référer à son père. Donc, lui, il a beaucoup de chance, parce que le pays, en fait, est assez riche. Les problèmes dynastiques font qu'il est assez à l'écart des routes commerciales, mais c'est un pays riche, l'agriculture va bien, c'est un pays minier, donc les richesses ont... L'un des grands rois, Pchemis Sleed, était surnommé le roi de fer et d'argent. — Oui, l'argent, c'est quand même la base du système monétaire à l'époque, voilà, en effet, c'est quelque chose d'important. Et par-dessus le marché, la richesse s'explique aussi, peut-être par le Danume, en fait... Non, parce que le Danube ne passe pas en République tchèque. Il frôle la République tchèque au sud, mais que ce soit la République tchèque ou le royaume de Bohème à l'époque, ça ne passe pas du tout. Il y a le début du cours de l'Elbe comme fleuve, mais le Danube, c'est vraiment en Autriche. Donc Charles, lui, il a aussi des très grandes idées sur la politique qu'il veut mener. Il est d'ailleurs élu roi des Romains dès 1436. Il obtient dès 1344 que Prague devienne archevêché, puisqu'on était toujours avec l'archevêché à Mayence. Donc voilà, il prévoit déjà de faire sa capitale. Et puis, histoire de bien parfaire son futur royaume, il lutte contre les hérétiques. Parce qu'au début, tu parlais des hérétiques qui ont perdu un peu partout. On a des réfugiés vaudois dans le royaume de Bohème qui sont arrivés là suite aux diverses persécutions. Et là, Charles met un gros tour de vice, plusieurs centaines de personnes qui finissent sur le bûcher. Ah mais quand même, c'est beaucoup quand même. Oui, oui, c'est beaucoup. Et oui, j'ai oublié de dire aussi une chose qui va être très importante pour la suite. On a un pays binational. C'est-à-dire une population tchèque-slave. Mais cette richesse minière dont je parlais est exploitée beaucoup par des populations allemandes qui ont été appelées par les rois, qui ne se sont pas installés tout seuls. Ils n'ont pas en veille. Ils ont été appelés. On leur a demandé de venir coloniser depuis plusieurs siècles. Est-ce que c'est un peu dans le même cadre ? Parce qu'on va aussi trouver des Allemands, notamment dans l'actuelle Roumanie ou des choses comme ça. C'est un peu dans ce même cadre. En fait, il y a pas mal de populations allemandes dans les pays de l'Est. Est-ce que c'est un peu dans ce même cadre-là ? Oui, c'est tout à fait dans ce cadre-là. Dans le cadre roumain, c'est des populations à qui on a demandé de venir. Après, dans ce qui va devenir la Pologne, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu une part de conquête. Mais là, c'est vraiment des gens à qui on a demandé de venir, qui se sont installés là et qui restent entre eux. Les marchands sont allemands. Les Tchèques ne vont commencer à intégrer l'élite urbaine que justement sous le règne de Charles IV. Est-ce que ces Allemands-là dont tu parles, est-ce que ça va devenir après la région des Sudètes ou pas ? Oui. En partie. C'est-à-dire que les Allemands des Sudètes, clairement, sont descendants de ces colons d'abord artisans, ensuite paysans, qui ont peuplé la périphérie du Royaume. Alors, rappelez-vous, pour les auditeurs et les auditrices, ceux qui ne s'en rappellent pas, les cours d'histoire contemporaine, vous vous rappelez que la région des Sudètes a été malheureusement devenue célèbre en 1938. notamment, c'est Hitler qui voulait donc récupérer, enfin en tout cas, même pas récupérer en l'occurrence, parce que ce n'était pas en Allemagne en l'occurrence. Il voulait donc prendre ces régions, la Tchécoslovaquie à l'époque, sous prétexte qu'il y avait une très forte population allemande, ce qui va mener après aux malheureux accords de Munich en 1938. Voilà. Fin de la parenthèse d'histoire contemporaine, mais comme quoi, c'est intéressant, il y a aussi des origines médiévales à ça en fait. Et donc, on va aller rapidement sur Charles, même s'il mériterait une émission à lui tout seul. Il développe, il développe, c'est bon. C'est bon. Donc, il devient roi de Bohème à la mort de son père après Crécy, empereur l'année suivante. Alors, au début, c'était un peu compliqué, parce qu'il a été élu avec beaucoup de soutien du pape. Il y a un autre empereur, au départ, c'est un anti-roi. Il y avait un empereur en place, qui a eu la bonne idée de faire l'infarctus un an après. Donc, ça a résolu beaucoup de problèmes. Sinon, on aurait pu avoir une guerre civile dans l'Empire. C'est gentil, ça part. C'est gentil. Bon. Quelques éléments importants. Charles, donc, installe sa capitale et royale et impériale à Prague. Il est très conscient d'être l'héritier par sa mère de la dynastie locale. Donc, d'ailleurs, son premier prénom, c'est Venceslas, comme c'est un Venceslas. Charles, c'est venu plus tard, notamment, comme le roi de France allait s'appeler Charles. En plus, ça permet aussi de revendiquer un peu la dignité impériale. Parce que ça fait peut-être, je suppose, ça fait référence à Charlemagne et tout. Il y avait de ça aussi. Donc, en 1448, très important aussi pour les hussites, ils fondent l'université de Prague, qui est au départ l'université impériale, la première du Saint-Empire. On a peut-être, on a 1348. D'accord. 1348. 1348, donc, ils fondent l'université impériale de Prague, qui est la première université sur le territoire impérial. Il n'y en avait pas avant. Un peu de retard par rapport à l'Europe occidentale. Il faut dire, en même temps, que les universités étaient tellement importantes en Europe occidentale qu'elle absorbait, enfin, la Sorbonne absorbait plein de gens qui venaient d'Allemagne, notamment. Mais Charles a passé une partie de sa jeunesse à Paris et a fréquenté les bancs de la Sorbonne. Voilà, il a grandi Prague. Alors, Prague est complexe. Après le règne de Charles, en fait, il y a quatre entités administratives. Il y a la vieille ville de Prague. Lui, il a fondé la nouvelle ville. Et il y a deux autres entités administratives sur l'autre rive du fleuve, plus le déto juif, qui est encore autre chose. Ça, encore une fois, c'est classique dans les villes médiévales. Les villes médiévales, c'est polycentrique. Il y a plein de centres. Il n'y a pas d'unité administrative complète dans une ville médiévale. Chacun, chaque communauté, chaque collectivité, chaque seigneur tire un peu un bout pour lui. Voilà. Et puis, autre chose très importante, là, c'est pour l'histoire du Saint-Empire. Il est le premier à formaliser ce qui se passe dans l'Empire avec ce qu'on a appelé la bulle d'or, qui est de 1356. En fait, c'est un règlement électoral. 90% du texte traite des électeurs impériaux de leurs droits, de leurs privilèges et de leurs devoirs lors de l'élection. En ce moment, voilà. Mais c'est le premier à le formaliser. — Oui, donc ça, ça formalise l'élection impériale. — Voilà. Alors, on a beaucoup dit qu'il a fait un sale coup à Habsbourg en ne les intégrant pas. Oui, mais les Habsbourg n'ont jamais été électeurs. Il n'a fait que formaliser ce qui se passait. Les Habsbourg ont eu des empereurs déjà à ce moment-là, mais ils n'ont jamais été électeurs. Donc il les a laissés de côté, mais parce qu'ils n'étaient pas à la table à ce moment-là. Et autre chose qu'il a fait, c'est qu'il avait été élu avec le soutien du pape, pape qui se trouvait être son ancien professeur de Paris. Puisqu'à l'époque, la popotée était à Avignon, quand on n'avait pas de pape français. Et donc pour un peu faire oublier ça, il a complètement laissé de côté le pape. Le pape n'apparaît pas dans ce règlement intérieur. L'empereur est couronné à Aix-la-Chapelle, point, fin de l'histoire. Alors qu'avant, si je me souviens bien, en plus, il y avait une histoire quand même comme que l'empereur devait descendre aussi en Italie. Donc il y avait, voilà, ce qui causait évidemment beaucoup de problèmes. Parce que quand il descendait, il descendait. Parfois c'était une expédition militaire. Voilà. Et donc pour finir là-dessus, effectivement en 1377 ou 1378, il est déjà très vieux, il va voir Charles V, roi de France, son neveu, rappelons-le. Et donc ils tiennent conseil. On est aussi en pleine guerre de son temps, toujours. Charles V, c'est le roi qui était avec comme chef militaire du Quai Klein. Donc lui, il a récupéré à peu près tout ce que les Français avaient perdu lors des premières décennies. Et donc, c'est une conférence un peu, comment est-ce qu'on règle les problèmes de l'Europe, comment est-ce qu'on fait rentrer le pape à Rome, parce que bon, à Avignon, c'est sympa, mais c'est Rome, le siège apostolique. Et donc voilà, ça se passe assez bien. Il rentre en Bohème, donc il meurt cette année-là. Donc voilà, le voyage se passe très bien. Les suites se passent beaucoup moins bien. Ce que je te propose de faire, c'est qu'on va évoquer les suites dans une précédente émission. Donc on va se revoir la semaine prochaine, enfin dans 5 minutes pour toi et moi, mais dans la semaine prochaine pour les auditeurs et les éditrices. Là, je pense que c'est bien. On a déjà un bon topo. Moi, j'ai appris des choses, donc c'est super cool en fait. Donc j'espère que vous aussi, vous avez appris des choses sur la Bohème médiévale. Merci Yann. On se retrouve dans 5 minutes et dans une semaine pour ceux qui nous écoutent. Et puis, merci aussi à Exomen d'avoir patiemment monté cette émission. et donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501